L'Eurovision, ça paraît évidemment incroyable et la chanson a été refusée à l'époque. Ils voulaient que ça représente, je ne sais plus quel pays incroyable. Et la chanson n'a pas été évidemment sélectionnée. Et la poubelle, c'est de lui ça ou pas ? Ce n'est pas de lui. Il m'a obligé à la chanter, mais ce n'est pas de lui. Lundi soir, en vidant ma poubelle, je t'ai rencontrée, je t'ai rencontrée. Tu m'as dit que j'étais la plus belle de l'escalier, de l'escalier. Lundi soir, en vidant ma poubelle, je t'ai rencontrée, je t'ai rencontrée. Tu m'as dit que j'étais la plus belle de l'escalier, de l'escalier. Mercredi soir, en vidant ma poubelle, je t'ai rencontrée, je t'ai rencontrée. Tu m'as dit que j'étais la plus belle De l'escalier, de l'escalier On va sauter les jours J'ai glissé sur une épluchure Tu m'as relevé Tu m'as pris ma boîte à ordures Et un baiser En me jurant Un amour qui dure à tout jamais À tout jamais Même quand il y aura Un vide ordures Sur le palier Et ben voilà, ça c'est la plus belle Une autre chanson J'aimais chanter Jacques Martin Revenez ici Daniel Ah non, 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 non Il lance tout Laurent Bacis C'est ça qu'il a communiqué Jacques Martin Le culot Bah si il y a quelques sauveurs Et lui, Jacques Martin Revenez Daniel Elle est en train d'embrasser Richard Lornac Dès qu'elle peut embrasser un homme Elle le fait Elle va m'embrasser Oui, oui, oui Elle m'embrasse Daniel, il faut embrasser Marion Gavre Pour prouver Alors, elle embrasse tout le monde Alors, écoutez Bah viens m'embrasser Mais Marion Ah, mais alors, écoute Voilà Ouais Ah, ça c'est pas bon ça Ça réduit ta belle main Ah bah non, c'est dans autre sens Vous auriez pu épouser Sarkozy Oh, quelle histoire Jean-Baptiste Martin Vous connaissez tout ça par cœur Bien sûr Et vous comprenez pourquoi Je suis parti de chez moi à 17 ans Moi, à ta place, je serais parti plus tôt À peu près Moi, je fournis les ministres De Une autre Puisque Nicolas Sarkozy, faut le rappeler Avait marié, évidemment Jacques Martin et Cécilia Ah, Neuilly, c'était lui le maire Qui les avait mariés Le fidou Et voilà pourquoi Jacques Martin Lui en voulait beaucoup Et à cette époque Tout allait bien entre Jacques Martin Et le maire de Neuilly Mesdames, messieurs Je ne voudrais pas commencer Cette première émission De Si j'ai bonne mémoire Sans saluer les personnalités Qui ont dénié Nous honorer de leur présence Et notamment Au premier rang Mon maire Monsieur Nicolas Sarkozy Qui m'a marié Le 10 août Leur garçon est né Deux jours après ma fille J'ai eu un cadeau de mariage Mais je n'ai pas rendu de cadeau Pour la naissance du petit Or si vous êtes un maire excellent Il faut aussi être un père Absolument irréprochable Et l'important pour un papa C'est de faire rire son garçon Je m'attends à tout Alors revenant des Etats-Unis J'ai acheté à l'angle De la 57ème rue Et du 7ème boulevard La dernière invention américaine Pour faire rire les enfants Monsieur le maire Regardez le soir Près du berceau Nicolas c'est Tu déjà pensé au suicide ? Oui Toujours les bonnes femmes J'ai pensé au suicide Quelle est la dernière personne Que tu aies eu envie de tuer ? Le maire de Neuilly On se souvient tous évidemment De ces d'images Cyril Aïdard Il en a des ennemis Nicolas Sarkozy Un dernier mot sur Jacques Martin Pierre Bronte Quelle image voudriez encore garder ce soir Et peut-être transmettre à nos téléspectateurs ? Malheureusement celle qui me reste C'est la dernière Puisque je l'ai vue un mois Avant qu'il disparaisse Et il était vraiment épuisé Et j'étais venu avec des photos Du petit rapporteur Comme ça je lui ai montré Il a souri En voyant les photos de toute l'équipe Il m'a dit c'était le bon temps Et puis après j'ai pu parler de la soirée Et un mois après J'ai appris sa mort C'était des moments difficiles J'ai eu moi aussi cette chance Ou malchance de voir Jacques Martin Dans cet état-là Ces derniers mois Et c'est vrai que c'était C'est difficile C'est le hasard aussi Qui a fait que moi j'étais sur Biarritz Et que je le voyais évidemment régulièrement Et que j'allais le voir Puisque j'avais une maison là-bas Peut-être que Soyons honnêtes Si j'avais été ailleurs Je ne l'aurais pas vu autant Mais en tout cas J'étais content D'être à ses côtés À ces moments-là Quand effectivement On a quelqu'un qui vous a tant aidé Parce que franchement Moi je lui dois beaucoup C'est aussi pour ça Que j'étais content De faire cette émission ce soir Parce que vraiment Il m'a beaucoup transmis Pendant un an et demi J'ai beaucoup appris Auprès de Jacques Martin Et d'ailleurs Si je n'avais pas fait Cette émission de télévision Auprès de Jacques Martin Peut-être qu'à France Inter Où je démarrais Aux côtés de Claude Villers On ne m'aurait jamais confié Ma propre émission Parce que c'est la télévision Qui est une vitrine incroyable Qui fait que Très vite à la radio On s'intéresse à vous Et si Jacques Martin Ne m'avait pas confié La co-présentation D'un siphon fonfon Certainement Pierre Bouteiller Sur France Inter Ne m'aurait pas confié La présentation De rien à cirer Donc je lui dois beaucoup Merci Jacques Mais c'était jamais méchant C'était jamais méchant C'est-à-dire que ça pouvait Être extrêmement cruel Mais Il n'y avait pas de méchanceté Chez Jacques Jamais Jamais Mais ce que je trouve Extraordinaire Moi je l'ai appris un peu Dans le petit rapporteur C'est que les premiers à rire De leur cruauté C'étaient les victimes Eux-mêmes Je me souviens Dans le tribunal Des flagrants délires Des proches Il avait fait Une plaidoirie monstrueuse Entre Jean-Marie Le Pen Mais Jean-Marie Le Pen Était mort de rire Et ça c'est quelque chose Qu'il faut avoir en tête L'idée de faire Que les premières victimes Rigolent d'eux-mêmes Alors curieusement Rappelons-le Jean-Yan est parti Avant Jacques Martin Et la dernière télé De Jacques Martin J'ai eu cette chance Aussi Malchance que ce soit la dernière Mais chance que ce soit Auprès de moi Isabelle vous étiez là D'ailleurs la dernière télévision De Jacques Martin C'était dans On a tout essayé On avait invité Jacques Il y avait des difficultés A parler Daniel vous étiez là aussi On avait invité Jacques A témoigner A propos de la disparition De Jean-Yan Regardez quelques extraits Le petit rapporteur La lorniette L'équipe des proches Colin Rowe-Prévot Et c'est pas moi Qui suis mort Non Vous nous enterrez tous Oui oui Ah bah tiens Vous êtes toujours là Je sais que France Dimanche A souvent annoncé Votre disparition Une cinquantaine de fois Mais vous êtes toujours là Une fois non Sur le plein de mourir Décédé Encore une attaque Et moi qui essaie De me rétablir Quand on a fini De vivre de ce métier Le téléphone ralenti 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 Au bout d'un moment Personne n'appelle Sauf lui Et un autre garçon Et voilà Isabelle Bergo Dans toute sa spandeur C'était très drôle Isabelle Mais C'était émouvant En tout cas De revoir Jacques L'autre garçon Dont il parle Faut le dire C'est Laurent Baffy Qui doit faire le con En coulisse Mais Laurent Baffy Qui prenait aussi souvent Les nouvelles de Jacques Martin Pendant les dernières années Voilà Ainsi s'achève Cette émission Qui voulait prouver Que nous avions tous en nous Quelque chose De Jacques Martin Surtout vous Je suis celui qui lui ressemble Le moins Tu lui ressembles De plus en plus Ah si si Il a quelque chose Il a quelque chose De Jacques Martin Heureusement Evidemment Daniel Restez sur France 2 Dans un instant Je vais vous retrouver Pour une autre émission Avec On n'est pas couché Évidemment Au côté de Léa Salamé Et Yann Moix Mais j'aimerais Cher Pierre Bont Cher Stéphane Collaro Cher Jean-Baptiste Isabelle Mergot Daniel Marion Et vous aussi Cyril Terminez par cette phrase De Jacques Martin Il faut rester insolent La fin de l'insolence C'est le début De la vieillesse Bonne fin de soirée Sur France Télévisions Applaudissements Voici une émission de variété Dans la vieillesse Faut pas s'en faire Moi je ne m'en fais pas Mon petite misère Se vont pas à sa terre Tout ça s'arrangera Ce refrain de fin de l'insolence Ce refrain de fin de l'insolence C'est le début Que les peines folles Volent Volent Tout loin Tant que l'on tâtonne Et tant que l'on se soutient Allons Laissez-vous faire Et tout dira très bien Tout de suite Laurent Requier reçoit en direct Philippe Gueluc Joël Pommerat Roger-Paul Droit Alice David Et Philippe Lachaud Dans On n'est pas couché C'est le retour du grand show Avec un invité de Marc Johnny Tous les invités Ont été choisis par Johnny Tu vas avoir de bonnes surprises T'es considéré comme un bad boy A l'époque des blousons noirs Tu te souviens ? Oui, je suis toujours blousons noirs Avec la participation exceptionnelle d'Adèle Et le retour des vieilles canailles Johnny Hallyday C'est Rock le Grand Show Samedi prochain à 20h55 Sur France 2 NJ, acteur mondial de la transition énergétique Vous présente Les héros du climat De la jungle au bureau Le botaniste Patrick Blanc En vient à un constat Avec le réchauffement Les saisons sèches Seules quelques espèces Pourraient en profiter De plus en plus Celles qui le sont moins Mais les plus puissantes Sont les plus banales C'est ça ce qui est terrible Au-delà du constat Patrick Blanc propose Une réponse parmi d'autres Les murs végétaux C'est une indication Pour voir que la vie Peut exister Même dans la ville Il y a aussi Tout cet aspect De stabilisation du climat De réduction de la température Globale de la ville Un message pour conclure Quand on est passionné Par le monde vivant On ne peut que vouloir Le protéger C'était les héros du climat Avec N.J. Ossoirati 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 Fromage Ossoirati Béarn et Pays Basque garantie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La TNT passe à la haute définition Faites le test Sur recevoirlatntnt.fr Je sais ce que vous vous dites Un don c'est bien beau Mais au fond Ça ne change rien Et pourtant moi Je suis un don Qui peut faire toute la différence Je cultive l'entraide Redonne goût à l'action Rassemble les talents Pour que chacun reprenne sa vie en main Je suis un don Pour le secours catholique Je peux changer des vies Changer la société Mais sans vous Je ne change rien du tout On va peut-être changer Au moins de 10 C'est pas vraiment de votre âge Ça vous a pas paru un petit peu bizarre Le garçon qu'embrassait toutes les filles là ? On avait pas mal de copines Euh ouais Tu te laisserais toi Attraper par les cheveux Comme ils faisaient ? Bah non Jamais de la vie Je sais pas Tous les garçons Qui applaudissent autour C'est franchement Au secours Les images choquantes On doit les éviter Sinon il faut en parler Pourquoi ? Face aux écrans Soyons vigilants Retrouvez-nous sur Jeunepublic.csa.fr C'est pas facile de se faire Un bonjour lâché De perdre prise De se sentir tomber On pensait que tout était Bien fixé Mais voilà que le sol Se met à trembler De l'amour 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 Je pensais qu'on était parti pour De l'amour De l'amour De l'amour De l'amour Ouais De l'amour De l'amour De l'amour De l'amour J'en avais trop J'en avais trop Pour nous deux Et le chambre Pour nous deux De l'amour De l'amour De l'amour De l'amour Sous-titrage Société Radio-Canada On n'est pas couché sur France 2, avec les espressos en capsule biodégradable Ethical Coffee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... C'est exactement comme un écrivain de spectacle. En 25 ans, il est devenu une référence incontournable dans le milieu du théâtre public grâce à des spectacles comme Au Monde, Les Marchands, Ma Chambre froide ou même la réunification des deux Corées. Il ne faut pas louper sa création, sa nouvelle création qui s'intitule Saïra, fin de Louis, qui partira bientôt en tournée dans toute la France et qui se joue encore actuellement jusqu'à la fin du mois au théâtre des Amandiers à Nanterre. Voici Joël Pomorat pour la première fois dans On n'est pas couché. Joël Pomorat, Metteur en scène, Metteur en scène bonnette, on peut le dire, du théâtre public. Il a différentes pièces qui tournent à travers le monde grâce à sa troupe, Louis Brouillard. Bienvenue et merci d'être ici ce soir. Accueillons aussi un humoriste et dessinateur qui nous vient de Belgique mais dont le chat a séduit toute la francophonie au point qu'il aura d'ailleurs bientôt son musée à Bruxelles. Son nouvel album est encore un bijou d'invention qui s'appelle Le Chat fait des petits puisqu'en fait il s'agit de trois mini-albums, toujours publiés évidemment aux éditions Casterman. Voici notre ami Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, un ami de vie du plateau. Et c'est encore l'occasion d'énormément rire avec ce nouvel album du chat qui fait des petits. Enfin accueillons un philosophe, chercheur au CNRS, écrivain et journaliste, chroniqueur au monde, au point et aux échos. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages parmi lesquels Petites expériences de philosophie entre amis, « Les religions » expliquées à ma fille et aussi « Généalogie des barbares ». Il publie maintenant « Qu'est-ce qui nous unit ? » Un titre qui fait du bien en ce moment et surtout les réponses qu'il va nous donner peut-être. C'est publié chez Plon. C'est en tout cas une question plus que jamais d'actualité. « Qu'est-ce qui nous unit ? » Voici le philosophe Roger Paul Droit. Roger Paul Droit qui publie « Qu'est-ce qui nous unit ? » Ce n'est pas par hasard évidemment que nous avons décidé de l'inviter ce soir. Bienvenue monsieur Roger Paul Droit. N'hésitez pas pendant tout le direct de l'émission à réagir évidemment sur les réseaux sociaux. Hashtag ONPC. Généralement, je démarre toujours en disant « Alors Philippe Gueulieu, vous êtes déjà venu » et je demande qui sont ceux qui viennent pour la première fois ce soir. Alors en fait, il n'y a que monsieur Roger Paul Droit qui vient pour la première fois ce soir puisqu'on ne va pas mentir évidemment à nos téléspectateurs. Fifi de toute façon était déjà venu. Mais Alice David et Joël Pomerat, ce n'est pas tout à fait votre première fois ce soir puisque nous avions déjà enregistré une émission ensemble il y a maintenant un peu plus de 8 jours. C'était avant les attentats et cette émission, on ne l'a pas diffusée samedi dernier. Voilà en fait pourquoi vous êtes à nouveau ici ce soir puisqu'on ne vous a pas vus sur notre plateau la dernière fois. Il se trouve que votre film sort dans deux semaines. Donc on vous a réinvité, Fifi et Alice David pour Babysitting. Quant à la pièce, elle est toujours à l'affiche au Théâtre de Nanterre, au Théâtre des Amandiers. Donc merci d'avoir accès. Si évidemment, ça ne va pas être simple d'abord, évidemment dans les conditions. Redire à peu près les mêmes choses qu'on vous a dites mais qui n'ont pas été diffusées il y a deux semaines. Mais on devrait y arriver. On arrive bien encore à parler à Philippe Gueulieu. Donc il n'y a pas de raison, on devrait... Mais on ne va pas dire les mêmes choses. Mais Laurent... Ça dit, Laurent, ça dit la première fois qu'ils sont venus, moi j'avais adoré le film. Maintenant qu'ils reviennent, j'aime moins. C'est vrai qu'ils avaient adoré le film, on avait adoré la pièce. Normalement, on n'aura pas changé d'avis en 10 jours, évidemment, Léa. Moi non, mais lui, c'est une girouette, donc forcément, il va... Moi aussi, parce que comme disait Paul-Valéry, je suis rarement de mon avis. Voilà. Bon, bah écoutez, on vérifiera tout à l'heure. Vous savez que chaque semaine, évidemment, je vous parle à travers d'un flop 10 aussi, des ratés, des bites, des échecs, des conneries faites en France et dans le monde. Donc ce flop 10, je trouvais que ce n'était pas forcément bienvenu ce soir, dans cette période difficile. Je me suis dit qu'une note plus positive ferait du bien à tout le monde. C'est donc pas un flop ce soir que je vais vous présenter, mais un top 10, les 10 raisons de continuer à espérer et de continuer à vivre ensemble. Place au top 10. Dixième place de ce top 10. Notre devise, liberté, égalité, fraternité, cette devise de la République française que nous avions peut-être un peu perdu de vue, mais qui résonne aujourd'hui avec encore un peu plus de sens et plus de force, notamment, entre autres, grâce à Barack Obama, qui fut un des premiers à prendre la parole après les attentats. Ça fait du bien d'entendre ces mots en français dans la bouche du président américain. Liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas à dire, c'est quand même beaucoup mieux que la déclaration de Donald Trump. Regardez Paris, l'endroit au monde où les lois sur le port d'armes sont les plus restrictives. Personne n'a d'armes, sauf les bandits. Personne n'était armé. Et ils se sont fait exécuter un par un. Je vais vous dire quelque chose. On peut raconter ce que l'on veut, mais si ces gens avaient été armés, s'ils avaient eu le droit de porter leur arme avec eux, et bien la situation aurait été bien différente. Quelle connerie, évidemment, prononcée par Donald Trump. C'est évident, ce serait tellement mieux si tout le monde avait une arme sur soi. C'est vrai, regardez aux Etats-Unis, jamais un massacre, jamais rien. Un pays sans ennuis, jamais de drame, dans aucune école, grâce au port d'armes individuels. Quel con, ce Trump. Franchement, ce serait mieux que les Etats-Unis restent le pays de Mickey plutôt que celui du Donald le connard. Léa Salamé. Oui, en fait, on est toujours dans un flop ten, c'est pas un top ten, puisqu'on a comme chaque semaine, on a Donald Trump qui fait une sortie. Non, je voudrais juste dire un mot sur Barack Obama. Vous êtes réjouis de la déclaration très prompte du président américain de dire qu'il est aux côtés de la France. Il ne faut pas oublier qu'il était moins aux côtés de la France il y a deux ans, quand il avait dit la ligne rouge, si les armes chimiques sont utilisées en Syrie, on ira frapper, et que la France était prête à les frapper, et que la veille des frappes, il s'est retiré, et peut-être que s'ils avaient frappé en Syrie, on en... Ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, il a une vision du monde qui relève d'il y a 200 ans, mais c'est clair. Et on aimerait aussi lui rappeler que ce qui s'est passé à Columbine et dans les universités américaines, c'est exactement la même matrice intellectuelle que ce qui se passe dans la tête d'un judaïste, c'est-à-dire une jeunesse mortifère qui tue gratuitement. Philippe Gueluc ? Non, simplement, je veux dire, pour un type qui prône la liberté du port d'armes, je trouve que c'est un fameux trou de balle. Ben voilà, ça c'est un bel niveau. Roger Pauldroit, je m'adresse au philosophe, puis je demanderais peut-être aussi à Joël Pabra, parce que liberté, égalité, fraternité, au fond, là, on est au cœur de votre spectacle. D'abord, Roger Pauldroit. Liberté, égalité, fraternité, nous sommes le seul pays qui a trois notions philosophiques au seuil des mairies, au-dessus de beaucoup d'écoles et au fondement finalement de son existence. Et je crois qu'on oublie, parce que c'est devenu une sorte de, comme ça, de slogan, d'automatisme, que ça a un sens à la fois juridique, mais aussi réel, social, et que c'est aujourd'hui devenu la matrice de notre esprit de résistance face à tout ce qui se passe. Joël Pabra ? Des gens comme ce monsieur-là, monsieur Trump, ça nous fait penser que ces grands principes-là, avec des gens comme ça, ils ne sont pas acquis pour l'éternité, et qu'il faut continuer à les défendre et à s'engager pour les faire perdurer. Et on essaiera en tout cas d'en parler et d'y revenir dans cette émission, ne serait-ce qu'avec notre invité politique, Benoît Hamon. Neuvième place du top 10. Cette solidarité, évidemment, qui s'est affichée à travers le monde, c'est vrai, envers notre pays, tous les pays nous ont fait des signes amicaux immédiatement après les événements, et pendant tout le week-end dernier, et toute cette semaine, symbole de cette solidarité, tous ces monuments qui sont illuminés aux couleurs du drapeau tricolore dans toutes les capitales. Il en manquait un, c'était celui-là, à Bruxelles, c'est vrai. Même le mannequin-piste commence à avoir la trouille de sortir pour aller pisser actuellement à Bruxelles. Ce qui se passe dans votre ville est terrible aujourd'hui. Ce n'est pas réjouissant. Il y avait un état d'alerte au maximum sur des projets d'attentats. Il y a toujours en ce moment, niveau 4 sur 4. J'étais moi-même à Strasbourg aujourd'hui, donc pas à Bruxelles, mais je peux vous assurer, effectivement, que tout le monde flippe là-bas aussi, que nous sommes très, très solidaires de votre pays. Et notre devise à nous, paradoxalement, pour un pays qui se déchire entre Flamand et Wallon, est « L'Union fait la force ». Mais elle pourrait être mise en application pour nous tous. C'est vrai que c'est la devise belge, l'Union fait la force. En tout cas, toutes ces réactions à travers le monde nous ont fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, maintenant, si tous ces pays pouvaient aussi nous acheter nos produits « Made in France » pour relancer notre économie et résorber notre chômage, ce serait tout autant sympathique. D'ailleurs, c'est peut-être l'humoriste américain John Oliver dans son émission « Last Week Tonight » qui le mieux a démontré pourquoi Daesh ne pourra jamais vaincre notre pays. C'est vrai, nous, pour le film, on est en tournée dans toute la ville. de la France et on s'est demandé forcément cette semaine si on se devait d'y aller ou pas. Enfin, si c'était le moment de faire des blagues. Et très vite, on s'est dit qu'en fait, c'était vraiment le moment, finalement, où il fallait y aller parce que s'il y a bien un moment où on se doit de divertir, c'est vraiment en ce moment. Ah, il fait de la pub pour son film, il gonfait. Non, 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 mais c'est... Quand les gens nous disent « Voilà, merci... » Enfin, voilà, je pense que les gens ont besoin... Sans parler du film, donc... Mais voilà, je pense que les gens ont besoin de dire... Mais il a raison, d'ailleurs, les humoristes, eux-mêmes, partout en France, dès lundi, ont repris leurs activités. D'ailleurs, c'est eux que j'ai mis à la 8e place du top 10, puisque à peine 48 heures après les attentats. Ils ont repris leur plume, ils ont repris le micro avec dignité, avec humour, même si c'était très dur, évidemment, d'écrire dans ces conditions, même si personne n'avait parfois le cœur à rire. Ils ont tenu à répondre à la lâcheté des terroristes et rendre hommage à toutes les victimes, à leur façon. Vendredi soir, la mort, elle, avait le son d'une calache. D'ailleurs, Thomas, Julie, vous avez remarqué qu'il y avait le mot « lâche » dans « calache ». Je veux dire, au nom de la Belgique entière, on présente toutes nos excuses pour ce qui s'est passé. C'est la plus mauvaise blague belge qu'on connaisse. Bien sûr, on a tous cette image d'horreur gravée, la décoloration blonde ratée de Bono, le chanteur de YouTube. Mais Alex, on est certain que c'était des Belges ? Oui, c'est-à-dire qu'aux abords du stade de France, il n'y en a quand même un qui a réussi à se faire exploser seul, sans faire aucune victime. Ah oui, c'est le Belge. C'est le Belge. Pour une fois, on est vraiment ravis de passer pour le plus con, il n'y a pas de problème. La France, elle est rousse, elle est blonde, elle est brune, elle est black, elle porte la kippa, le sarouel, le chapelet de prière, ou même rien, elle est gay, elle est hétéro, mais surtout, elle t'emmerde la France. Si se jeter un demi à la fraîche, ça devient un acte citoyen, eh bien, j'y prendrai le double de plaisir. Allez, tiens, hop, hop, j'en ouvre une, là, voilà, hop. Petit geste de dépravation dès le matin. Un petit mot aux kamikazes en passant. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'existe pas, les gars. Vous vous êtes fait péter pour rien. À l'heure qu'il est, vous n'êtes ni avec 70 vierges, ni en enfer non plus, vous n'êtes juste rien. Nous sommes Charlie, vous êtes Sharpie. Chapeau, Daesh, t'as réussi une belle unité nationale. Alors évidemment, on aurait bien aimé aussi, autant vu le dire, on aurait aimé aussi mettre un extrait des guignols, mais eux, ça fait depuis septembre que Bolloré les a fait sauter. Septième place du top 10. Les chanteurs, eh oui, les chanteurs eux aussi ont rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre de Johnny Hallyday à Placido Domingo en passant par Madonna et Adèle. Nous avons décidé de dédier le concert de ce soir. à tous les disparus des attentats d'hier soir à Paris. Donc, je dois prendre ce moment pour reconnaître la tragédie. Quand il me prend dans ses bras Et ne t'allez tout pas Je vois la vie en rose Ça fait chaud au cœur, évidemment, tous ces hommages, tous ces chanteurs qui ont eu une pensée pour la France. Chez nous, évidemment, les chanteurs aussi ont forcément dit un mot en début de concert et puis parfois, ça ne s'est pas toujours bien passé pour eux. Par exemple, la pauvre Chaïm qui était en concert à Bercy mardi dernier. Vous avez vu les images, peut-être ? C'est bien que les artistes soutiennent les Français. Mais il faut aussi que les Français soutiennent l'artiste, surtout quand il se jette dans la fosse. Alors, ce coup-ci, autant vous le dire, on est formel. Elle s'est cassée la gueule, mais l'État islamique n'est absolument pour rien. Rappelons-le, pour se jeter dans la foule, il faut qu'il y ait une foule, hein, quand même. Sixième classe du top 10. Les Anglais, nos meilleurs ennemis qui voulaient tous être Français, mardi soir à Wembley pour le match amical de football, Angleterre-France. Ces Anglais ont même, eux aussi, chanté notre Marseillaise. Un peu moins réussis, c'était les répétitions auxquelles on a eu le droit pendant la journée sur les chaînes Info. Marchand, Marchand, tu es grand, héros, un grand, nos cilions. We can only get better. Vive l'Aplode ! Yann Wax, vous vouliez dire quelque chose ? Est-ce que c'est normal que les joueurs anglais chantent nu la Marseillaise que la plupart des joueurs français ? Vous trouvez ? Est-ce que les images prouvent ? Oh, ça dépend. Parce que c'est, ça, c'est toujours quelque chose qu'on reproche à certains joueurs. Et même à certains politiques, certains chantent la Marseillaise de façon intérieure. On n'est pas obligés de vociférer non plus en la chantant. Léa Salamé, vous y ajoutez ? Non, même s'il y avait quelque chose d'un peu préparé, de pas formidablement spontané, ça nous a quand même touchés. Oui, puis quand même, ils nous ont mis 2-0 à ces salauds d'anglais. Ils auraient pu nous laisser gagner. Ils se sont arrêtés pendant le match. Ils nous ont quand même mis deux tirs cadrés. Bon, remarquez, c'est comme ça. C'est le sport qui reprend sa suprémacisme. Non, mais ça me rappelle la semaine dernière, on avait vu... ... ... ... ... Et vous vous rappelez-vous, il nous a expliqué qu'il fallait...